Sans oublier également les derniers matchs de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Mbappé au cœur des débats, comme très souvent. Mbappé, que ce soit en termes de jeu et ou d'attitude. Merci Frédéric. Je commence à le connaître. Là, il a tout dit en un visage. Le faciès. Non, je ne juge pas Kylian Mbappé sur des matchs amicaux. Je pense qu'il y a tellement de matchs. Donc pour vous, il n'y a pas de débat ? Là-dessus, non. Il n'y a plus à avoir un débat. Il n'y a pas de débat pour moi. Il n'y a pas de matchs sur les matchs amicaux. Il y a tellement de matchs que parfois, on peut comprendre qu'il soit un petit peu en dedans sur les matchs amicaux. Là où je le comprends un petit peu moins, c'est parfois dans les matchs de compétition où il a un peu le même comportement, la même attitude. On l'attend de Mbappé qui, à chaque fois, nous fasse quelque chose d'extraordinaire parce qu'il est un joueur extraordinaire. D'ailleurs, en équipe de France, si on regarde ses stats, il marque moins lors des matchs amicaux que dans les grandes compétitions. Donc je n'ai pas dit de bêtises. Non, mais jamais d'ailleurs. Ça ne vous arrive jamais. On parle quand même, Philippe, d'un joueur hors normes. C'est toujours un petit peu délicat de le critiquer. Non, mais attendez, je termine, mon cher Olivier. Et d'ailleurs, vous allez prendre la parole. C'est le capitaine de l'équipe de France. C'est surtout ça. Ben voilà. C'est l'exemple, en fait, l'exemplarité par rapport à ce qu'il montre. On peut être en droit d'être mécontent à son égard. Pourquoi ? Parce que les grands joueurs, ils se nourrissent de grands événements. Il a besoin de grands matchs. Mais comme il est capitaine, il doit montrer l'exemple et son attitude. Mais après, au milieu de terrain, moi, je parle en tant que joueur. À un moment, si celui qui est devant toi, quand tu lui donnes le ballon, il le perd tout le temps. Ben, tu ne lui donnes plus. Donc ça, ça marche tant que les résultats et que les performances globales sont là. Et un jour, ça peut s'étioler. C'est ce que vous nous dites ? En général, un joueur qui est important et qui est décisif, tu cours pour lui. Tu fais tout pour lui. Vous avez un exemple comme ça du vécu ? Ben oui, des ballons d'or avec qui j'ai joué. Tant que je lui disais je vais courir là, je vais courir là, je leur donnais. Mais en revanche, si tu ne commences pas à être décisif et tu ne me fais pas gagner les matchs, le ballon, tu vas le voir un petit peu moins. C'est intéressant, Philippe, on a le regard de l'entraîneur, on a le regard de l'ancien joueur de l'équipe de France, votre regard aussi d'observateur. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Est-ce que c'est un débat ou pas ? Est-ce qu'il s'en foutait complètement de ces deux matchs ? Est-ce qu'il s'est économisé ? Est-ce qu'il s'est planqué ? Oui, très clairement. Je conçois la critique. Mais franchement, sur la balance entre ça et ce que ce joueur nous apporte en équipe de France, personnellement, je trouve que ça pèse. Ce n'est pas lourd. Vous discutez de quoi, vous, Olivier ? Non, il vaut mieux ne pas le faire jouer. Oui, alors ça, c'est le choix du sélectionneur. C'est ce que je dis. C'est de la gestion, c'est de la DRH. Oui, sauf que lui a envie de jouer tous les matchs. Il n'y a pas que lui qui est passé à travers toute une équipe. Vous comprenez bien que lui représente autre chose. Moi, c'est le match à cette période où il y a un quart de finale de Ligue des Champions. Il y a encore des échéances importantes. Ou au mois de juin avant de partir en vacances. Catastrophique. Là, il y en a encore. Non, c'est ce que je dis en général. La période, la période, tu sais que… Il n'y a jamais de bon match, là. Je ne parle pas de matchs à méco. Je ne parle pas de matchs compétitifs. Le Paris Saint-Germain, honneur au vainqueur. Marc Libra, je suis désolé. Bien sûr. On tartinera sur les Marseillais. Vous n'êtes pas là demain. Je ne suis pas là. Donne tout aujourd'hui. Je vais changer d'adresse d'identité. Parce que là, Marc Libra m'a dans le collimateur. Honneur au vainqueur, je le disais. Donc, est-ce que c'est un succès probant et prometteur pour Paris ? Alors, ce n'est pas tellement en vue du titre de Ligue 1, de champion de Ligue 1 que je dis ça. Mais en vue des échéances européennes, le quart de finale de Ligue des Champions face au Barça. Est-ce que vous avez des slés, des indices qui peuvent rendre optimistes les supporters dans la victoire d'hier ? Je ne pense pas qu'on puisse récupérer la moindre information intéressante sur ce genre de rencontre. Marseille ne vous procure rien. Vous jouez à 10, vous gérez le match tranquillement. Vous avez des joueurs footballistiquement beaucoup plus intelligents et qui ont géré beaucoup mieux, je pense, l'événement de hier à 10 contre 11. Est-ce que ce n'est pas ça l'élément, tu vois, sur la gestion et le mental ? Sur le jeu, sans doute. Je ne vous rejoins pas trop quand vous dites que ce n'est pas un bon pari qu'on aille, c'est un pari qui est dans la gestion totale. Comme on le voit depuis le début de saison, Paris a été en danger sur certains matchs quand l'équipe a essayé de pousser et d'aller les chercher. On va se rappeler qu'en Ligue des Champions, il y a deux matchs où ça soit au Milan ou à Newcastle, ils se font bouger parce qu'ils se font rentrer dedans. Marseille n'est même pas capable hier de leur rentrer dedans. Un petit peu, au premier quart d'heure quand même. Mais tu sais qu'avec Marseille, ça marche toujours comme ça. Tu as à peu près 35-40 minutes où ça va pousser, tu sais que tu laisses passer ça et qu'en seconde, il y a toujours, toujours un creux abyssal qui va durer 15-20 minutes. Et c'est exactement là, à ce moment-là, où tu es en supériorité, où tu vas prendre ce but, où tu vas te livrer. Vitigna, qui n'est pas un joueur, on le rappelle, box-to-box, part de son camp, va accélérer, va dribbler et va mettre une butte. C'est ça qui est beaucoup sur les défauts de l'OM. Moi, je voudrais dire quand même qu'il y a peut-être des confirmations, Hugo. Je trouve que Donnarumma fait sa mère. Ah oui, mais bien sûr, là on est d'accord. Je trouve que Vitigna, dont justement il vient de parler pour le but, je trouve que c'est quand même un garçon très intéressant. Une année où Paris a voulu vendre et a vendu Marco Verratti aux grands dames des supporters, dont c'était le chouchou. Et à la même époque, plus ou moins à la même époque, Vitigna, il se faisait houspiller sur le terrain par Neymar. Voilà, il y a une première saison de Vitigna qui a acheté à Porto pour 40 millions, qui n'est pas probante. On se dit, bon, ok, ça c'est ça les idées de Luz Campos, c'est pas terrible. Et un an après, débarrassé de Messi et de Neymar, qui visiblement l'inhibaient un petit peu aux entraînements, on s'aperçoit que Vitigna donne une forme de pleine mesure. Il marque de loin, souvent. Bon, hier, c'est avec un relais avec Ousmane Dembélé, c'est une frappe dans la surface. Il n'est pas en confiance et qu'il dit, bon, je ne préfère pas frapper, je vais la donner. Non, mais c'est terrible, c'est ça en plus. Non, bien sûr. Kylian Mbappé a certainement passé son dernier match de classique au soir marqué du but. Kylian Mbappé n'a pas marqué dans ce classique au soir. Alors, toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Kiki national. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Kylian Mbappé n'a pas marqué dans ce classique au soir. C'était certainement le dernier classique au Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il est sur une série de trois matchs consécutifs sans marquer. Contre l'Allemagne, il n'a pas marqué un amical. Face au Chili, il n'a pas marqué. Et dans ce classique, il n'a pas également marqué. Moi, je ne suis pas inquiet pour lui. Moi, je ne suis pas inquiet pour Kylian Mbappé. Puisque, les amis, Kylian Mbappé, c'est un garçon qui te marque à environ 40 buts à 50 buts. Toute compétition confondue chaque saison. Et il le fait saison après saison, saison après saison. Si Kylian Mbappé n'était pas régulier dans ses stats, là, je pouvais être inquiet. Mais il n'est pas. Ses stats sont réguliers. Ses stats sont réguliers. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet sur Kylian Mbappé. Il va se relancer. Il va rebondir. Je ne suis pas inquiet pour Kylian, les gars. Pour ceux qui commencent déjà à dire que non. C'est un jeu qui est sur le côté et tout. Non, 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 non. Kylian, il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes où tu as le coude moins bien. Voilà, Eril Allen. Eril Allen est environ sur trois, quatre matchs. Il n'a pas marqué. Eril Allen est transparent dans les gros matchs. Il ne marque pas dans les gros matchs. En premier, comme Anel, c'est dans les gros matchs. Eril Allen ne marque pas. Il est transparent. Donc, Eril Allen, c'est un garçon. Donc, on compare à Kylian Mbappé. Donc, ça arrive aussi au grand-chose de ne pas marquer. Ça arrive au grand-chose de ne pas marquer. Moi, je ne suis pas inquiet pour Kylian Mbappé. Je ne suis pas vraiment inquiet pour lui. Certaines personnes estiment qu'il a insulté Lucien Riquet. Je rappelle ici que Kylian Mbappé a été sorti à la cent cinquième minute. Et beaucoup estiment qu'il a insulté Lucien Riquet avant de sortir. Pour moi, il n'a pas insulté Lucien Riquet. Il n'a pas insulté Lucien Riquet. Lorsqu'on regarde même les images, il s'adresse même au public de Marseille. Il n'a pas insulté Lucien Riquet. Pour moi, il s'adresse au public de Marseille. Donc, Kylian Mbappé, c'est un garçon qui est professionnel. C'est un garçon qui est concentré dans son football. Ça peut arriver qu'il ait des coups de moins bien. Mais sur le long terme, il va toujours se reléver. Kylian va toujours se reléver puisque c'est un champion. C'est un buteur. C'est un compétiteur. C'est un compétiteur, les amis. Je voulais également revenir sur Lucien Riquet. Et Lucien Riquet, tu sais, un entraîneur qui concerne tout le monde. Lucien Riquet fait largement de tournées. Lucien Riquet concerne tout le monde dans son projet. Tout le monde joue sur Lucien Riquet. Il fait jouer tout le monde, Lucien Riquet. Et pour moi, ça montre à quel point il se couche. Après moi, de l'ambition, il allait remporter tous les trophées. Puisque lorsque l'entraîneur n'a pas envie de remporter tous les trophées, il fait jouer tout le monde dans une compétition. Mais Lucien Riquet donne du temps de jouer à tout le monde. Il donne du temps de jouer à tout le monde. Donc, il faut se le féliciter. Il a fait entrer des joueurs qui ont marqué. Je parle notamment à Consolo Ramos. Il a retiré Kylian Mappé à son cinquième minute pour mettre Consolo Ramos. Et Consolo Ramos marche. Donc, ça montre à quel point c'est un entraîneur aussi. C'est un entraîneur qui a de la vision. Il fait du coaching payant. C'est un coaching payant. Il a fait entrer Mako Ancesto et Consolo Ramos. Et ce sont ces deux joueurs qui sont décisifs. Donc, il faut soutenir le bon travail de Lucien Riquet. Moi, je trouve qu'il travaille très bien au PSG. Le son du temps. Il faudrait que les dirigeants recréent les joueurs. Vraiment, qu'ils souhaitent. On doit lisser du temps comme Pep Guardiola. Si tu es à l'issue du temps, Pep Guardiola et on a vu des résultats. Partagez pour te ressortir et commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. Les notifications pour nérer maintenant. Et la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.